Shalom, shalom, je suis le prophète Joël François, le Maréchal, la Brigade anti-sorciers. Il est pratiquement 20h27, heure de Lyon. Ce Dré vous bénisse qui est dur, le fort tissu d'avantage. Le temps que nous écoutons le coup d'un autre prophète Joël François. Balancé, commencer à partager la vidéo. Nous avons, n'est-ce pas, quelque chose de très important, voilà ce soir. Dans ma caisse d'EV, dans ma IZERO. J'ai gas, donner champion, Shalom. Vous dites que je suis, Shalom à vous, je suis directement sur ma page Facebook. La page Facebook, professez-vous être assuré, mon mystère. Juste après ce direct, n'est-ce pas, la vidéo se la transmise, n'est-ce pas, sur mon YouTube. Voilà, donc Shalom à vous, commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. Après vision, nouvelle, Shalom. Shalom. Shalom sous un doté. Le général Idovide. Les gens commencent à connecter vous, connectez vous. Le tout dernier prophète Joël François. connaissez-vous ici la livre a commencé connectez-vous commencez à partager la vidéo nous verrons des bonnes choses ce soir par la grâce de dieu partager la vidéo non elle dit ma copine est malade elle a besoin de ton miracle et non elle a besoin du miracle de jésus ça c'est important c'est du miracle de jésus c'est jésus qui fait le miracle voilà et vous appelez c'est tellement simple vous appelez je reçois 337 62 40 24 84 pour l'europe et voilà vous tombez si mon épouse pour organiser voilà les rencontres shalom à vous que dieu bénisse nous sommes à nos rencontres très importante nous voulons savourer tout à l'heure de musique très important dans la chanson dit quand j'étais derrière quand j'étais de l'autre côté c'était la sorcellerie le diable m'attaqué par si pas là maintenant que j'accepte jésus qui il a donné un sens à ma vie voilà donc nous sommes à la montagne et de nommer il faut que la nuit de j'aurie coton ça c'est vraiment très important je disais dans l'intro david dit je lève les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours le secours mais bien de l'éternel qui a fait les cieux de la terre le secours mais bien de l'éternel qui a fait les cieux de la terre notre secours vient de l'éternel qui a fait les cieux de la terre et nous avons pour référence pendant ces une semaine nous avons commencé depuis lundi nous avons pour référence le saum 35 n'est ce pas nous avons pour référence le saum le saum 35 ou le saum 35 et ça c'est vraiment très important de comprendre que voilà de comprendre que que vous voulez ou pas vous allez traverser les moments d'adversité que vous voulez pas vous serez confronter à des moments de combat que vous voulez pas vous serez confronter à des moments difficiles de votre vie et ça et si vous voulez que dieu vous bénisse il va d'abord vous éprouver par des moments de combat dieu n'a pas d'essayant messieurs n'est-ce pas n'est-ce pas si tu messieurs et tu seras l'homme le nom rien n'est arrivera non non il dit ce sera persécuté non seulement ça mais dieu dieu il a dit ils te feront la guerre ils te feront la guerre nous avons vu david dans le saum 35 qui va nous intéresser il dit qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas c'est ça qui est plus important il dit ils te feront la guerre dans une tête de vaincrons pas d'entendir jérémie le chapitre 1 verset 19 ils te feront la guerre ils ne te vaincront pas donc nous allons comprendre qu'à un moment donné de notre vie nous serons confrontés à l'adversité nous serons confrontés à des diffus miti combat nous serons qu'on va confronter à beaucoup de choses mais dans le combat il faut savoir ce que tu veux dans le combat il faut il faut être sirène dans le combat il faut comprendre que si on parle d'une victoire c'est qu'ils combattent les gens voulaient avoir la victoire et vous ne voulez pas être combattu ouais les gens veulent parler du combat n'est ce pas mais il veut pas qu'ils veulent ils veulent avoir la victoire mais l'aspect combat ils ignorent ça pourtant la bible dit celui qui vaincra c'est à dire celui qui vaincra recevra la courant de vie celui qui vaincra recevra la courant de vie ce qu'on dit un moment donné de ta vie tu seras confronté à l'adversité tu seras confronté à beaucoup de choses et dans le passage aujourd'hui qui va nous inspirer comme depuis hier c'est le somme 35 voilà le somme 35 c'est notre message clé de ce moment de prière le somme 35 notre moment clé de ce moment de prière nous sommes dans la présence de dieu et nous sommes en train d'espoir invoquer le nom du seigneur par rapport à nos vies nous sommes en train de vous que le seigneur par rapport à vous savez dieu dieu n'appelle pas les faibles là si tu es faible c'est même pas la peine de servir dieu si tu es faible c'est pas la peine de servir dieu parce que dieu il est l'éternel le dieu des armées comprenez il est l'éternel le dieu des armées dont en tant militaire nous parlent ça dit c'est un guerrier un militaire voilà c'est un militaire donc nous sommes ses soldats et vous voyez quand les soldats ils portent des tenues on est content les filles on les regarde quand ils ont des tenues mais ça avait dit qu'ils ont combattu ils ont une formation donc quand dieu t'appelles il va d'abord te former et ce sont les difficultés les difficultés là qui te forge et quand tu veux suivre dieu il va d'abord forger ton mental il va d'abord forger ton mental pour aller très loin avec dieu il va d'abord te faire asseoir tu es forgé dans les difficultés il va d'abord te forger comment comprenez vous quand vous lisez le lit de sauve 35 vous comprenez un peu ce que david a vécu mais avant que david écrit le lit de sauve david avait d'abord reçu l'onction royale il a reçu l'onction royale n'est ce pas et après ça il a combattu goliath il a terrassé goliath patati patata il était dans la cour royale de saul tout ça il a vécu pas mal de difficultés il s'enfuie de ce palais il a vécu des séries d'attaques des séries d'attaques des séries d'attaques david a vu des séries d'attaques à point qu'il a été humilié plusieurs fois parce qu'il devait accéder au trône vous savez pour accéder à une position élevé comme je dis je disais la montagne nous symbolise une position très élevé mais quand on parle de montagne c'est qu'il ya la vallée il faut traverser cette vallée là cette vallée comme david poli dans le saum 23 il dit quand je traverse la somme vallée voilà elles sont par moments elles sont parce que 11 et qu'on traverse ce moment on a l'impression que personne ne peut nous aider oui personne c'est en ce moment là qu'on a plus besoin d'être je suis raccroché tout près de dieu c'est en ce moment là qu'on a besoin du crès ça pour te raccrocher plus de lui dieu crée ce moment là pour cela que les vos nos ennemis les ennemis nous aide par moments dans notre salut avec dieu celui qui n'a pas d'ennemi va pas grandir celui qui n'a pas d'ennemi n'ira pas loin celui qui n'a pas d'ennemi il n'ira pas très loin mais face à l'adversité c'est la question qu'on se pose qu'est ce que tu veux en réalité qu'est ce que tu veux en réalité est ce que tu comptes chez dieu il ya des gens qui marchent avec dieu sans le connaître face à l'adversité des gens peur ils ont peur parce que d'abord c'est que le diable la stratégie du diable c'est de te faire peur de déstabiliser ta foi or la bible dit la foi est une ferme assurance de chocs qu'on espère elle est une ferme assurance de chocs qu'on espère et la foi elle se demande quand tu espères quelque chose il faut être ferme tu crois ta victoire ok crois que la victoire vient de dieu dont l'année dans le somme 35 il a dit david du combat et dit et tenez défends moi contre mes adversaires donc ça veut dire un moment donné de la vie de david qui est l'un des plus grands rois qui a connu le peuple d'israël un moment donné ce grand héros ce grand héros va connaître un moment terrible où il va commencer n'est ce pas à chercher la face de dieu et dans ce dans ce passage il va dire et tenez défends moi contre mes adversaires combat ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève toi pour mes sécouris c'est pour dire un moment donné de ta vie oui tu seras confronté à des combats tu seras confronté à des combats et c'est qui tu comptes dans ces combats quel est ton appui tu comptes c'est qui tu es confronté une difficulté tu es harcelé ça et là rien ne va maintenant tu ne sais plus où mettre la tête c'est qui toi tu comptes tes regards sont fixés c'est qui toi tes regards sont fixés c'est qui qui est ton appui qui est ton aide tu crois encore en dieu si oui il faut y croire la victoire parce que quand j'ai un problème j'appuie une solution quand il ya combat il ya la victoire or david dit c'est à l'éternel qui appartient la victoire tu peux pas regarder un peu il ya des événements que vous avez qui ne dépend pas souvent de nous mais dieu envoie sa tombe des moments d'épreuve pour nous purer pour nous faire du bien il ya bien que la vie des jacob j'en plutôt nous comprenons beaucoup de jours j'en étais quelqu'un qui était pu et qui marchait dans la dans la présence de dieu qui vivait selon dieu à un moment donné de sa vie dieu l'a éprouvé du même rend témoignage de 2,2,2,2 de jambes de son intégrité un moment donné jambes jambes à perdre ses enfants jambes à perdre ses maisons jambes à perdre tout ce tout c'est bien jambes à tout perdu il s'est retrouvé dans les moments les plus difficiles de sa vie et jusqu'à il a tout perdu sa maison il se retrouver encore il était en il avait des succès des maladies sur sa peau et les femmes ont dit à job mais maudit dieu humeur excusez moi voilà on a raison dit elles ont dit mais maudit dieu humeur parce qu'on ne peut pas comprendre que tu es qui sait dieu et tu sais dieu et puis tu te retournes dans ces gens de moments et jambes tu sais dieu et tu vis ces moments atroces un moment difficile voilà et jambes va répondre n'est ce pas à ses amis qui devaient qu'ils tentent de le décourager dans ce moment difficile jambes a dit l'éternel a donné la pluie que son nom soit glorifié l'éternel a donné et la pluie que son nom soit glorifié parce que job savait qu'il était dieu genre non seulement ça il marche avec l'éternel mais il savait qu'il était dieu ou dit en un mot dans les combats il faut avoir le regard fixé il faut croire sa victoire il faut qu'il faut pas paniquer il faut même pas paniquer il faut y croire un moment donné de ta vie tu recevras tous sortes d'attaque un moment donné de ta vie tu verras tous sortes d'attaque mais c'est la fin du combat qui est plus importante que le début du comment parce que la vie dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement il faut garder sa sérénité dans ce combat il faut garder sa sérénité il faut pas et sous cela que ce que nous voyons la vue et ce que nous attendons sont par moments ennemis de notre foi ennemis de notre foi nous avons peur quand nous annoncions nous avons peur quand nous entendons des choses quand nous voyons des choses david a vu le géant goliath il a vu le géant goliath david a vu ce géant goliath mais n'a pas eu peur de ce goliath géant non il a compté sur la force de dieu david n'a pas eu peur de ce goût au délai de ça il a vu la victoire qu'il avait sur goliath en comptant sur dieu il a dit à goliath c'est à l'éternel qui appartient la victoire qui vient contre moi avec les amis des armes les plus sourcifiqués les puissants âmes qui tiennent des guerres qui utilisent tous ces assinats des guerres contre moi mais moi je viens contre toi au nom de l'éternel des armes est ce que dans ton combat tu mets dieu au devant c'est ça que david dit c'est dans le saum 35 dit l'éternel défends moi et là il mettait dieu au devant dans son combat toi quand tu es un combat tu pleines mais tu as déjà perdu le combat je crois mais mais le même assez quoi le mec c'est quoi tu crois mais même mais c'est quoi le même appui de son sens parce que la foi c'est spirituel est ce que tu crois est ce que tu crois que tu auras la victoire c'est oui et suite et l'âme et puis garde garde le silence tous ceux qui ont mémuré face à l'adversité sont tous morts dans le désert devant la mer rouge les gens consacrent mémurer devant moïse vous dit maintenant les gens nous suivent et toi tu dis de croire en quoi dieu voici les difficultés voici les difficultés nous sommes devant une mer rouge et toi tu veux qu'on croit en dieu mais écoutez le même dieu qu'ils avaient délivré de la main de pharaon d'égypte c'est le même vieux qui le conduisait ça qu'ils ont oublié le seul problème que les gens ont c'est des moments les plus intéressants qui les préoccupent ils ne savent pas que dans les moments difficiles dieu peut encore les faire sortir or c'est dans les moments difficiles qu'on voit celui qui aime dieu c'est dans les moments difficiles qu'on voit réellement celui qui est attaché à dieu qui peut croire moïse dit l'éternel combattra pour nous mais vous gardez le silence pourquoi tu pléniche pourquoi tu pléniche parce que nous avons dorénavant la victoire le chrétien d'eau avant la victoire tu as déjà gagné parce que c'est pas un homme qui te viendra qui va te secourir dans ce combat tu n'as pas besoin que quelqu'un et dans ce moment dans ce moment certainement peut-être que des gens vont abandonner les gens te délaisseront david je lève les yeux vers les montagnes les montagnes c'est la présence de dieu qui traversent un moment difficile c'est dû pour toi mais vers qui tu lèves les yeux vers qui tu lèves les yeux on jette les regards ça et là on pense qu'un cousin ou un nom ou un temps peut nous aider non l'aide ne viendra que du dieu l'éternel dieu des armées c'est dans les moments difficiles que tu comprendras qu'il faut compter sur l'homme pas sur les hommes j'ai créé des moments difficiles pour que tu montres et l'importance de dépendre de lui et non dépendre de quelqu'un pour ça d'habitude malheur soit celui qui se confie en l'homme alors j'avais été préparé il était roi très jeune oui mais dieu l'a préparé pour la céder si vous voulez si vous voulez aller très loin dieu va préparer votre mental vous serez confronter à des difficultés énorme parce que tu penses sur ça qu'il est du dédié à les aïe tu as un front du salut va préparer ton mental apprend que quand quelque chose parce que le diable il est comme un lion registrant il va rugir pour t'effrayer il t'amènera toutes sortes de choses mais toi garde ta sérénité parce que tu comptes vous avez quand quelqu'un a la foi en dieu la personne n'a pas peur de tout ce qui se rend compte à c'est dit parce que sa foi lui dit dieu sera avec lui pour l'amener jusqu'à la victoire 10 sera avec lui pour l'amener jusqu'à la victoire peu importe les armes que les gens utiliseront contre toi peu importe la stratégie mise en place pour te destiniser peu importe parce que dieu ne détruit pas mais dieu il dit dans ta détresse invoque moi je te répondrai tu es dans une détresse pourquoi tu pleures au lieu de l'invoquer toi tu pleures c'est dangereux la bible qui est dans la détresse invoque moi tu es dans la détresse tu es dans une détresse pas possible au lieu d'invoquer dieu toi tu pleures à ce moment là tu pleures tu pleures tu penses que tout te tombe là dessus tu penses que rien ça est ce que tu pourras t'en sorti si la bible dit tout est possible à celui qui croit tu crois à ça si tu crois l'impossible la dégradera possible c'est comme des échecs n'est ce pas tu tombes malade excusez moi des échecs qui tombent malade j'ai coupé mon téléphone et un roi un prophète pas de moins lui dit n'est ce pas tu vas mourir ainsi par les ténèbres quitte là du palais échecs dit il a jeté le regard vers le mur il a commencé à invoquer le nom de l'éternel dieu l'a répondu qu'est ce que tu veux en réalité est ce que tu crois à ta victoire crois tu encore à ta victoire pourquoi tu pleines et c'est parce que les gens disent qui va forcément arriver pas parce qu'ils ont dit des choses que ça va arriver qu'est ce que tu es ce que tu espères encore dieu vient en aide à ceux qui sont faibles qui peut dépendre de lui et dans un combat le plus fait tombe peut-être qu'ils ont affaibli parce que tu vois que c'est difficile selon le combat ça ça commence à être rude il n'y a jamais un combat qui n'est pas qui est facile le combat il ya des moments où c'est facile et puis elle commence à devenir rude mais est-ce que tu crois à ta victoire encore qui combat à tes côtés qui combat à tes côtés david il était net des formes contre mes adversaires donc il invitait dieu dans son combat qui tu invite dans ce combat que tu es en train de mener qui qui t'invite dans ce combat que tu es en train de mener comment toi comment me contrent mes adversaires saisit le petit bouclier le grand bouclier et les poids pour me secourir brandi la lance et le javelot contre mes persécuteurs dit à mon âme je suis ton salut qu'il soit hanté et confie ceux qui en veulent à ma vie donc voyez il dieu il était confronté à des persécuteurs les gens le persécuteurs ça et là il dit défends moi qui te défends alors si tu es l'éternel qui est ton dieu ton véritable dieu face à l'adversité il faut pas voir ce que tu es en train de voir en face comme quelque chose qui sera impossible à résoudre non dieu est capable de résoudre le problème dieu est capable encore de te donner la victoire dieu est capable encore de te donner une guérison dieu est capable encore de t'accorder un miracle dieu est capable encore de faire tomber et crûler tous ces montagnes autour de toi dieu est capable encore de stabiliser ta vie et le dernier mot revient à dieu dans ce combat il dit invoque moi dans ta tête dans ta détresse je te répondrai est ce que tu peux encore compter si dieu est ce que tu peux encore compter si dieu c'est lui et si tu es là et lève toi et lève toi jésus qui ça peut être passé pour lui mais jésus qui a vécu les moments les plus difficiles de sa vie on a vu pourquoi ça n'a pas été facile pour jésus jésus pour aller la croix sans être crucifié tout ça mais pour gagner pour sauver l'humanité il a failli que jésus lui-même il connaisse les moments dur de sa vie jésus a vécu ça jésus a vécu la trahison jésus a vécu la honte la plus grave de sa vie excusez moi qu'il m'excuse le seigneur vous savez ce qu'on appelle quelqu'un mettre au poteau à cette époque là tous ceux qui ont tué la croix on les mettait alors on les mettait à salut on les mettait si vous voulez nus on les mettait nus à la croix donc imaginez c'est que jésus a vécu on les mettait nus à la croix ils ont connu lignonne c'est-à-dire la plus grande des hontes jésus qui a traversé ça il a connu l'abandon il a connu toutes sortes de persécutions ils ont fouetté 40 coups de vèges 40 coups de vèges 40 coups de vèges 40 coups de vèges mais ils l'ont même englouti mais il est sorti victorieux du séjour de mort si jésus qui est sorti victorieux du séjour de mort toi ton problème c'est un petit problème ton problème reste un petit problème par moment il faut banaliser ce qu'il a de ses faits et puis toi soit objectif regarde à ta victoire c'est que tu dois tirer d'une leçon tu l'attires et puis regarde à l'éternel donc david mettait dieu au devant dans ce combat il plaçait dieu au devant c'était un vaillant guéri il a pris une pierre avec une fronte pour tuer goliath mais cette fois ci ce combat qu'il menait il a invité dieu dans ce combat donc il a dit il a invité dieu dans ce combat est ce que tu invites dieu dans le combat que tu es en train de mener t'es face à la maladie qui va peut-être tuer est-ce que tu invites dieu dans ce combat face à la maladie est-ce que tu invites dieu face à ce problème de ton foyer est-ce que tu invites dieu face à ton problème de travail est-ce que tu invites dieu face à ce problème quotidien c'est un combat et la vie est fait du combat c'est les plus forts qui remportent la vitre alors le dieu que tu pries qui est le dieu d'israël on l'appelle jova shabarov le l'éternel dieu des armées si tu baisses les bras l'ennemi prendra le dessus alors ne panique pas face à une adversité faut pas paniquer face à une adversité il faut compter ces dieux or c'est là beaucoup de personnes perdent la foi or la foi la vie dit qu'elle est une ferme assurance de chose qu'on espère tu espères la victoire faut qu'elle soit ferme peu importe ce que l'ennemi dira peu importe ce que l'ennemi est en train de faire mais garde ta sérénité dis toi que dans ce combat c'est toi qui remporterait la victoire pas l'ennemi dis toi que dans ce combat c'est toi qui prendra le dessus pas l'ennemi dis toi que dans ce combat que tu es en train de mener c'est toi qui sera le vainqueur il faut que cette foi la soit ferme et qu'elle soit inébranlable face au cri de l'ennemi face à ce que l'ennemi dit toi tu gardes ta sérénité et continue d'espérer en Dieu continue de compter sur lui parce que c'est pas un homme qui pourra te sauver certes Dieu passera par quelqu'un qui agit dans ta vie mais c'est pas un homme en réalité qui pourra se sauver c'est l'éternel si tu comptes sur lui il pourra t'aider Dieu seul peut te sauver Dieu peut te secourir Dieu seul peut te délivrer de ses forces des ténèbres liguées contre toi Dieu seul peut écraser tes adversaires si seulement tu l'invites dans ce combat et que ton coeur ne chancèle pas et que tu ne paies pas courage et que tu ne paies pas la foi et que tu crois en lui tu verras que les dons vont changer regardez Daniel ils ont interdit les gens d'adorer un autre Dieu à part le Dieu de Népigazesta à Babylone on dit personne ne doit adorer un autre Dieu à part le Dieu de Népigazesta or Daniel adorait le Dieu d'Israël il ouvre la porte, les fenêtres, il a commencé à lever les mains pour commencer à adorer Dieu ils ont vu que David adorait Dieu et Daniel ils ont récupéré Daniel pour le tuer un homme de Dieu qui a cherché à faire la volonté de Dieu pour simplement parce qu'il adore Dieu ils ont voulu le tuer on le récupère, on le jette dans la force au lion regardez comment c'est passé les lions ont fermé leur gueule vous savez, ils croyaient ils croyaient toujours que Dieu pouvait faire quelque chose la force au lion, les lions ont fermé leur gueule c'est ça le problème les gens ils paniquent face à une adversité ils paniquent ils se disent que non Dieu m'a abandonné mais c'est plus la peine c'est plus la peine vous savez, les gens qui sont affectifs ne peuvent pas servir Dieu les gens dont le coeur est toujours atteint facilement qui sont affectifs, non mais les gens qui ont un coeur, qui résistent ce sont ceux-là que Dieu bénit toujours parce que Dieu ne peut pas te bénir sans épreuve il ne te bénira jamais sans épreuve il ne te bénira pas sans épreuve c'est pour cela que Dieu il brise le coeur pour te lever il va pouvoir te briser avec beaucoup d'événements dans ta vie pour te positionner c'est pour cela que Dieu pour bénir Moïse qui a vécu dans le luxe pendant 40 ans quel est l'âge de 40 ans ? Dieu l'a foutu dans le désert et dans le désert, vous connaissez les réalités du désert il a eu 80 ans là-bas pour que Dieu le ramène dans le palais pour conduire le peuple d'Israël vers Canaan pour dire frère Dieu, il n'échange pas sur le même système il faut avoir bon courage pourquoi tu pleures devant une adversité ? pourquoi tu pleures quand on t'annonce une maladie ? pourquoi on t'annonce ? Ézéchias on dit, Ézéchias tu vas mourir Ézéchias ne va pas pleurer Ézéchias a jeté le regard vers le mur il s'est dit, je sortirai vainqueur dans ce combat-là face à la mort effectivement, l'homme de Dieu qu'on appelle Ésaïe est venu lui annoncer la mort pour dire, ainsi par l'éternel tu mourras voilà, tu vas mourir il dit, non c'est pas ce que ma foi veut ma foi dit, je vais m'en sortir ma foi dit, je ne mourrai pas dans cette difficulté ma foi dit, ça ne pourra pas m'écraser ma foi dit, non, je serai guéri qu'est-ce que ta foi te dit ? qu'est-ce que ta foi te dit ? est-ce que ta foi te dit ? tu vas, n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? être écrasé les gens ont peur ils ont peur quand les choses arrivent ils ont peur ils pleurent leur nuit est baignée de larmes ça pleure, ça pleine ça veut dire que la base l'intérieur n'a jamais été fondé sur Dieu vous pensez que c'est toujours tout ce qui est bon mais Dieu, il y a des moments de traverser alors, dans les difficultés il faut compter sur lui il y a des gens qui marchent à Dieu sans le connaître ils ne savent pas que le même Dieu dans le passé qui avait opéré un miracle il est encore dans ta vie capable encore pour te délivrer et t'amener loin donc garde ta sérénité pourquoi avoir peur de l'adversité ? d'ailleurs, est-ce que tu as une fois invité Dieu dans ce combat que tu es en train de mener ? il dit l'éternel défends-moi est-ce que tu l'as invité ? les gens ils cherchent les solutions ça et là non David dit je lève le regard vers les montagnes d'où me viendra les montagnes le secours le secours me vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre il dit dans le son 37 il dit le verset 5 recommande ton son à l'éternel mets en lui ta confiance il agira il dit recommande ton sort tu vis un sort ce que tu vis c'est difficile on dit recommande ton son à l'éternel et mets en lui ta confiance c'est ça le problème aujourd'hui des gens ils n'ont même plus confiance qu'ils se disent non c'est fini il n'y a plus de solution ma vie est en train de sombrer il dit quand je traverse la sombre aller de la mort il a même dit ma vie est en train de sombrer oui elle est en train de sombrer mais tu vas traverser tu traverseras tout dépend de ta foi est-ce que tu crois à ça ? on dit recommande ton son à l'éternel mais recommande ce sort ça ne veut pas dire il faut pleurer on dit lève toi vaillant guerrier lève toi dans la prière et recommande ce sort à l'éternel recommande ce sort à l'éternel leçon 37 verset 5 recommande ton son à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira ça veut dire que si tu ne le mets pas tu ne fais pas confiance en Dieu il n'agira pas or celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe n'est-ce pas ? et qu'il récompense ceux qui ont la foi est-ce que tu es prêt à compter sur Dieu ? il y a des gens qui ont abandonné la foi pour eux c'est fini parce qu'un événement est venu les écraser un événement est venu les pluies un événement est venu ben le diable a pris le dessus sur vous quelle que soit l'adversité le jour où tu tourneras vers Dieu pour l'avoir comme appui pour l'avoir avec toi il t'aidera toujours avec tes ennemis le jour où tu compteras sur Dieu dans l'adversité il t'aidera toujours avec tes ennemis on ne peut pas vivre dans ce monde sans ennemis ça n'existe pas les ennemis sont utiles pour nous faire entrer dans beaucoup de bonnes choses d'ailleurs les ennemis sont utiles pour nous amener dans la présence de Dieu c'est dans l'adversité que David a écrit tout le lit de Somme tout le lit de Somme ça l'a amené à s'approcher ça l'a amené à avoir des moments intimes avec Dieu ça l'a amené à dépendre de Dieu ça l'a amené à faire soire sa royauté c'est Dieu c'est ça l'expérience ah non Je suis tout attaqué tu n'as rien dit la Bible n'a pas dit si tu le mets serre tu ne seras pas attaqué ils te feront la guerre ils te feront la guerre a dit la parole de Dieu mais ils ne te vaincront pas il faut qu'il dise car je suis avec toi est-ce que tu sais au moins que Dieu est avec toi dans ce moment que tu traverses c'est ça le problème les disciples étaient avec Jésus dans la batte mais ils ne savaient pas ils ne connaissaient pas l'importance de Jésus dans la batte est-ce que vous connaissez un peu l'importance de celui qui est avec vous il est en vous Jésus il est en vous il n'est pas en dehors de votre vie pourquoi paniquer pourquoi plénicher pourquoi avoir peur de l'adversaire et l'adversaire il est comme un lion rugissant il rugit comme un lion mais Dieu il est avec toi pour te faire sortir de cette difficulté dis-toi dans ta vie dis-toi dans ton coeur la bible dit même si la promesse tarde elle s'accomplira certainement même si elle tarde elle s'accomplira certainement même si elle tarde elle s'accomplira certainement ça ne veut pas dire que ça ne veut pas tarder mais elle s'accomplira certainement il faut avoir la foi il faut avoir la foi que dans ce combat qui est en train d'être mené c'est toi qui rencontre la vitre dit toi alors ne baisses pas les bras Ne baisse pas les bras Ne baisse pas les bras Face à l'adversité Ne baisse pas les bras Si tu baisses les bras, c'est l'ennemi qui prendra le dessus Si tu baisses les bras Et on ne baisse jamais les bras Jusqu'en la victoire, ne baisse pas les bras Si tu baisses les bras, c'est l'ennemi qui prendra le dessus Veillant guérir Tu es un veillant guérir Il ne faut pas baisser les bras Au contraire, il faut que ça te rapproche l'avantage de Dieu Ce moment doit te rapprocher L'avantage de Dieu Et tu dois dépendre encore de la puissance de Dieu Laisse-moi vous lire un passage Dans le lit d'Exode, le chapitre 17 A partir du verset 8 A partir du verset 8 J'ai fait la lecture On dit Amalek vient combattre Israël Arifidim Alors Moïdite à Jésus Choisis-nous des hommes Sors et combats Amalek Et demain je tiendrai sur le sommet De la colline La verge de l'éternet dans ma main Le verset dit Sauf cela qu'il ne jouait pas avec la prière Ne jouait pas avec la prière dans l'adversité On dit dans ce combat là Ils sont allés physiquement au front Jésus était, n'est-ce pas, le chef d'armée d'Israël Mais encore Moïse est allé sous la montagne Sur la colline Hu et Aaron sont allés soutenir Moïse On dit lorsque Moïse élevait la main Israël était le plus fort Et lorsque il baissait la main Amalek était le plus fort Le verset 12 Les mains de Moïse étaient fatiguées C'est vrai À un moment donné du combat On se sent épuisé On se sent épuisé Pourquoi ? Peut-être qu'on pense que ça a trop duré Peut-être qu'on se dit Mais à quel moment ça va prendre fin Mais ça finira un jour En beauté C'est ça Ça finira toujours en beauté Regardez les grandes nations Je suis allé un jour Je suis allé plusieurs fois en Allemagne Mais je suis allé voir le musée Mercedes Je suis resté tranquille J'ai compris L'Allemagne a été bombardée Le pays allemand ici Dans l'Union Européenne Est un pays qui a été bombardé Dans la Deuxième Guerre mondiale Ils ont bombardé l'Allemagne Aujourd'hui L'Allemagne est le pays le plus puissant De l'Union Européenne Toutes les grandes nations Que vous voyez aujourd'hui Ils ont connu des guerres Des grandes guerres Mais ils ont tiré une leçon Des grandes guerres Donc Dieu suicide des événements Pour que tu en tires une leçon Pour que tu sois fort Pour que tu sois fort Dieu suicide des événements Pour que tu sois fort Et que tu en tires une leçon Mais il faut vaincre Mais en comptant sur Dieu Ça veut dire qu'à un moment donné Tu seras faible Mais il ne baisse pas les bras On dit Les mains de Moïse étant fatigué Il priait Il prie une pierre Il plaça sous lui C'est la pierre Qui est l'image de Jésus La pierre que l'on a rejetée Et devient la principale de l'âme Donc l'image de Jésus Il allait se poser sur Christ Dans ta fatigue Demande le secours de Dieu Dans ta fatigue Contre ce Dieu Regarde au Seigneur Contre celui Il saisit Et Aaron et Hu soutenaient ses mains L'un de l'autre Et l'autre de l'autre Et ses mains Tenaient jusqu'au coucher du soleil Et Jésus Et Jésus Vainquit Amalède Et son peuple Au tranchant de l'épée Vous voyez Voilà Jésus est bâti Amalède Au tranchant de l'épée Il fallait que les mains de Moïse soient levées C'est vrai qu'il était fatigué Mais sa main ne devait pas s'abaisser Sa main ne devait pas être en bas Sa main devait être levée comme ça Il faut lever les mains Je lève les mains Il faut lever les mains C'est un symbole De la présence de Dieu D'un abandon total A la grâce de Dieu D'un abandon total A la souveraineté de Dieu Dans l'adversité Dans l'adversité Ce n'est pas là qu'on pleure C'est dans l'adversité Qu'on compte sur Dieu C'est dans l'adversité Qu'on compte Qu'on dépend de la grâce de Dieu Celui qui n'a jamais été combattu Il ne va jamais connaître l'importance d'une victoire Celui qui n'a jamais été combattu Il ne va jamais accéder à certaines destinées La vie d'un héros Ça veut dire que Tu as été confronté à plusieurs combats Mais dans le combat Est-ce que tes regards sont fixés sur Dieu Dans le psaume 35 David dit Combat mes adversaires Ça veut dire que David invitait Dieu dans ce combat Et nous l'avons vu ici dans le psaume Nous l'avons vu ici dans l'exode 17 Le verset à partir du verset 8 Jusqu'au verset Le verset 14 Nous avons vu que Moïse dans le combat Va s'appuyer sur Dieu Il va lever les mains Il va compter sur Dieu Il va compter sur la souveraineté de Dieu Il va compter sur la puissance de Dieu Face à l'adversité Vous devez vous abandonner dans la présence de Dieu Vous devez compter sur la souveraineté de Dieu Vous devez compter On dit ce n'est ni par la force Ni par la montagne Ni par l'intelligence Avec la foi La puissance de Dieu Quelles montagnes pourront se couler autour de vous Et ce serait qu'il faut dépendre de la souveraineté de Dieu Il faut dépendre de la main de Dieu dans ta vie Il faut compter sur la souveraineté de Dieu Par un moment Regardez à ce que l'ennemi dit Mais il faut compter sur Dieu Il faut regarder Parce que tout compte fait Dieu te donnera la victoire Dieu te donnera la victoire Il ne faut pas regarder à ce que l'ennemi dit Il faut te distraire Mais il faut regarder la souveraineté de Dieu Il faut dépendre de Dieu Il faut avoir du courage Il faut regarder vers la destinée Il faut regarder Il faut être objectif Il faut savoir ce que tu veux Tu n'es pas important On ne te combattra pas On combat quelqu'un qui est plus important C'est celui qui est important C'est celui-là qui a fait la guerre Tu as destiné la dimension Tu as destiné D'éternel aussi la dimension des attaques Que tu vas recevoir Pour vous dire Nous sommes dans un moment de prière Et nous avons choisi pour passer le psaume 35 Pour vous dire A partir de ce psaume Nous comprenons beaucoup de choses Que David pour être roi Pour accéder le trône Ça n'a pas été facile Si tu veux être béni Tu veux être non Pour que les gens t'acclament Je suis désolé mon frère Il faut savoir ce que tu veux Mais en même temps Tout ce que l'ennemi fait comme adversaire Les attaques des adversaires Ça doit te servir Ça doit t'aider Aller plus loin Parce que Dieu Dieu suscite l'adversité Dieu suscite les attaques Pour te faire grandir Dieu suscite les attaques Pour te rendre grand Pas pour t'affaiblir Alors si tu t'affaiblir dans l'adversité C'est que l'ennemi aura gagné C'est que l'ennemi aura gagné Mais n'essaie pas Il ne regarde pas ce que l'ennemi fait Toi continue de compter sur Dieu Continue de dépendre du Seigneur Dieu te donnera la victoire Dieu donne la victoire Ceux qui croient en lui Qui espèrent en lui Shalom à vous Que Dieu vous bénisse Prophète Joel Krasot Depuis la vie des lions Que Dieu vous bénisse Que vous fortifie Nous reprenons le travail Demain sur Paris Demain Maintenant c'est pendant 3 jours Vendredi Samedi et dimanche Je précise très bien Au départ on faisait Jeudi jusqu'à dimanche Maintenant c'est 3 jours dans la semaine Vendredi, samedi et dimanche Vous appelez n'est ce pas 0,0337, 62, 40, 24, 84 Et nous tous les dimanches Nous avons un culte merveilleux sur Paris Tous les dimanches À partir de 14h Jusqu'à 20h Dieu nous bénit pendant le culte Il y a des guérisons pathétiques Il y a eu la guérison d'un monsieur Monsieur Japa Qui m'a éparti Dieu fait des miracles extraordinaires Pendant nos cultes Et c'est ça qui est le plus important Nous nous regardons à ce que Dieu fait Pas ce que l'ennemi est en train de dire Et c'est ça dans la vie Il faut être objectif Il faut regarder à l'essentiel Il faut regarder devant C'est ça le problème Il faut regarder Il faut regarder à ce que Dieu fera avec toi C'est ce qui est le plus important Nous vous invitons aux différents cultes Demain, par la grâce de Dieu Nous serons sur Paris Je suis à Lyon Que le Seigneur vous bénisse Et à partir de cette nuit Nous montons encore sur la montagne A une certaine heure pour prier Pour lever encore les mains Vers les montagnes Nous levons les yeux vers les montagnes Parce que nous attendons De l'éternel beaucoup de secours Nous attendons de l'éternel Beaucoup d'intervention Nous entendons de l'éternel Beaucoup de choses Il a dit Dans ta détresse Invoque-moi Je te répondrai Dans ta détresse Dieu te viendra en aide Dans ta détresse Le Seigneur te viendra en secours Dans ta détresse Il va t'aider Il t'aidera A ton sorti Parce qu'il est Dieu Shalom Que Dieu vous bénisse Bonne nuit Que Dieu vous bénisse Nous allons faire ensemble La prière du Somme 35 Nous faisons la prière du Somme 35 Nous faisons la prière du Somme 35 La prière du Somme 35 L'éternel défend moi contre mes adversaires Combats ceux qui me combattent Saisis le petit bouclier et le grand bouclier Et lève-toi pour mes sécouris Brandis la lance et le jambélo contre mes persécuteurs Dites à mon âme Je suis ton salut Qu'ils soient hontés Qu'enfuient ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent et régissent ceux qui méditent ma pète Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent Et que l'ange de l'éternel les chasse Le verset 6 Que leur route soit ténébreuse et glissante Et que l'ange de l'éternel les poursuit Le verset 7 Car sans cause ils m'ont tendu les filets sur le fort Sans cause ils m'ont creusé pour m'ôter la vie Et que la ruine les atteint dans l'improviste Et qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu Qu'ils tombent et périssent Et que mon âme aura de la joie en l'éternel De l'allégresse à son salut Le verset 10 Tous mes autres diront Éternel qui peut contre toi Délivrer un malheureux d'un plus fort que lui Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille Le verset 11 Des faux témoins s'élèvent Ils m'entournent sur ce que j'ignore Ils me rendent le mal pour le bien Shalom à vous Que cette parole Que cette parole Ce message fort Cette puissance Cette puissance de prière S'accomplisse dans votre vie Je vois le général 15 étoiles Que Dieu te bénisse Que la puissante main de Dieu Vous visite là où vous êtes Que la gloire de Dieu Se manifeste Et là si tu es malade Reçois le miracle de Dieu Que Dieu t'accorde la guérison Que Dieu t'accorde un miracle Que Dieu t'accorde une délivrance particulière Que Dieu t'accorde une restauration Là où tu es Reçois un miracle de la part de Dieu Là où tu es Reçois un miracle de la part de Jésus-Christ Je vais commander aux esprits De lâcher ta vie Je commande aux esprits De libérer ta vie Je commande aux esprits De lâcher ta destinée Que la puissante main de Dieu Te visite là où tu es Tu reçois un miracle de la part de Dieu Dieu visite ton foyer Dieu visite ton corps Dieu visite tes entreprises Dieu visite ta famille Reçois un miracle de la part de Dieu La gloire de Dieu sur ta vie La manifestation de la puissance de Dieu Là où tu es maintenant La gloire de Dieu te touche Si tu crois cette prière Dis Amen Bonne nuit Et à demain Shalom Que Dieu bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?